Voici la deuxième partie de la technique de trou de grise. Quand on travaille en gang et qu'on émite un banc de poissons, on peut faire ça avec des chapelets. Tout le monde a leurs chapelets et on fait un gros banc de poissons. En début de saison, moi je prends des petits chapelets. Une fois qu'ils sont déballés des emballages originales, moi je les mets dans un séploc. Je les roule comme ça et je les mets dans un séploc. De cette façon-là, on peut les préserver et les faire sécher dans leur maison pour ne pas se rouler. Ça c'est un petit chapelet de début de saison. C'est environ 10$ les petits chapelets. Ces gros-là, c'est à peu près 6 pieds de long en passant, c'est à peu près 20$. Là-dedans, Bruno, t'as des Lucky Stripe, t'as des Dave Davis, t'as des produits Bolo aussi. Oui, Bolo, c'est ce que j'ai dans les mains. C'est ça, la compagnie Les Davis. Oui, c'est Lord Jensen. C'est ça. C'est fabuleux, ces petits-là. C'est à 4 cuillères. Puis t'en as une... Excusez-moi. T'en as une autre aussi que je pense que tu m'as parlé il n'a pas longtemps. Le Leclerc. Ah, celui-là ici? Oui. Tu m'as parlé de ça un peu, le Leclerc. Oui, ça c'est... Ben, c'est parce que comme vous pouvez le voir, il y a différents coloris de chapelet. Un bon coffre à paix, je peux qu'on ait jusqu'à à peu près 12 chapelets. Pour avoir les différents formats, différentes couleurs. Parce que c'est 3 couleurs, 4 formats. Ça fait que ça fait 12 chapelets. Ceux-là sont débiles. Ça, c'est de la vraie or, plaqué or. Ça, c'est assez... Ça réfléchit beaucoup, je viens de voir, là. C'est assez réflectant. Oui, oui. L'or, là... Même si c'est juste plaqué, regarde. C'est wow. C'est ça. Ne gênez-vous pas les chapelets. Je ne peux pas dire qu'il y en a un meilleur que l'autre. Ça dépend de la journée. Moi, j'aime bien, comme je vous dis, les petits en début de saison. Assurez-vous qu'il y a toujours un stabilisateur en avant. Sinon, ça se vend à part, ces petits stabilisateurs-là. Je vais vous montrer comment faire vos propres chapelets. Si vous êtes mal pris, vous avez tout perdu dans le lac. Parce que ça arrive souvent, ça. On se pointe dans le fond. Fait que suivant le chapelet qu'on attache à la ligne principale, on va mettre une bonne ligne de flot carbone. 12 livres, environ 6-7-8 pieds. Avec une cuillère en arrière. Ou une mouche, carrément. Ça fait comme un poisson qui est un peu en retard du banc. Fait que lui, il a l'air comme blessé. Ou il a de la misère à suivre. Il va se faire ramasser tout de suite. La loi de la nature, ça pardonne pas. En été, quand on arrive à la fin de saison. Là, je vais prendre les gros chapelets. Ça, c'est 6 pieds de long. Je ne l'ouvrirai pas au complet, parce que ça ne vaut pas la peine. Mais imaginez ça d'assez lourd. Ça ne prend pas une ultralight. Ça prend une bonne canne assez raide pour pouvoir pogner le poids de ça, plus la twit. Quand ça tourne, ça te fait des méchants flashs. Très très bon, ce chapelet. Ça doit faire aussi beaucoup de vibrations. Ça, ça doit être terrible. J'aimerais ça, un moment donné, mettre une caméra dans l'eau, Charles, puis qu'on voit les vibrations, ou entendre le son que ça fait. Ça doit déranger, ça. Pas à peu près. Ça fait que ça, avec une bonne ligne plombée, 4 sections. Moi, la manière que je fonctionne, c'est que je prends du Dacron. Oui, du Dacron, du Micronite. Dacron, 20 livres test. Regardez comment c'est petit. Je vais essayer de trouver du... Ça ici, c'est du 30 livres test. C'est ça. 30 livres test. Regardez ça. Ça, c'est du Dacron, 20 livres test. Regardez la différence. On dirait les cheveux. Ça fait que dans mon backing de moucheuse, je vais mettre 100 verges de backing, qui est 300 pieds. C'est en masse. Je vais mettre 4 couleurs de fil plombé. Puis là-dessus, je vais mettre un leader, la longueur de la canne, qui est à peu près 9 pieds, 12... Des fois, je peux aller jusqu'à 15 pieds, quand je vais pêcher en surface avec des streamers. Puis la truite est farouche, là. Je veux que ça soit loin et qu'elle voit rien. Très important le flou au carbone. Après ça, si on n'a pas ces équipements-là, on peut aussi prendre un Deep Sea Diver. Regardez. Ça, c'est Lawyer Jensen qui fait ça. C'est très simple. T'attaches ta ligne principale ici. T'attaches ton chapelet, ta mouche, whatever, en arrière. Il y a un déclencheur qui va enlever la friction puis tu vas pouvoir amener ton poisson à la surface. L'autre affaire, c'est ici, en arrière. Il y a 3 indicateurs. Tu peux le tourner à 1, 2 ou 3. Ce que ça va faire, c'est que ça va tasser en dehors du sillon du bateau. Fait que plus tu es à 2 ou 3, plus ça va aller un petit peu plus loin. Très, très bon ça, à ne pas négliger. Ensuite, il y a les cuillères pour juger dans le fond. Il y a bien sûr, je vais juste vous montrer avant de passer à l'autre étape, les fameuses Toronto à beurre. Il y a 3 grandeurs qu'on utilise. C'est les 2,5, 3, non 3,5, excusez-moi. 3, 3,5 et 4. Ça, c'est pas mal les grandeurs qu'on sert soit toute seule avec l'hameçon ou on enlève l'hameçon pour s'en servir comme flasheur, comme attractant. Regardez, c'est pas mal pareil. Fait qu'on peut mettre ça au lieu du flasheur, puis un peu plus loin, on va mettre ici la ligne principale. Puis ici, on va rajouter notre deuxième. On va rajouter une mouche en arrière, carrément. Un autre tactique que j'aime bien faire, c'est des trains. Ce qu'on veut dire par train, c'est, par exemple, je prends cette petite cuillère-là, je vais l'attacher en avant. Juste derrière, mettons, le chapelet. Après ça, je vais mettre une plus grosse cuillère. 2, 3 pieds en arrière, pas trop loin. Ce que ça fait, c'est que, comme je vous disais tantôt avec le chapelet, tu as le poisson qui suit comme blessé. Lui ici, il est plus gros. Lui, il va arriver, il va manger le petit poisson. C'est ça le but du jeu, c'est que le prédateur vient manger l'autre. Ce qui arrive après ça, c'est que la grosse truite va venir manger. Parce qu'elle, elle va voir ça, c'est de la compétition entre eux. Elle va venir manger soit le petit poisson d'avance pour lui voler, ou attendre, en guillemets, que ça se fasse manger pour ramasser les deux. Ça, c'est une bonne technique à ne pas négliger. On peut mettre soit une mouche et une grosse cuillère en arrière qui fait la même chose comme effet. Après ça, il a jiguer la grise dans le fond. Ça, c'est méconnu du public. Il n'y a pas grand monde qui connaisse ça. Ce n'est pas comme au doré où est-ce qu'on va faire de la drift. Oui, on peut faire ça, mais ce n'est pas la meilleure technique parce qu'on n'est pas en train de jiguer comme le doré comme ça, comme on va faire au doré. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser des jigs d'un ounce, un ounce et demi, dépendant des profondeurs. Quand c'est vraiment cru, 80 pieds et plus, ça prend ça. Il y a des jigs de poils. Je vais vous montrer les quatre couleurs que j'utilise. Il y a le blanc pur, il y a le blanc avec la tête jaune, il y a le jaune pur et le blanc et rouge. On a tous les mélanges possibles. Ça, c'est très, très bon. La façon de jiguer, c'est qu'on laisse tomber le jig dans le fond. Une fois qu'on a atteint le fond, on peut attendre 5, 10, 15, 20 secondes. Après ça, on peut draguer le fond. Ce que je veux dire par draguer le fond, c'est que tu ne tires pas vite, juste comme pour frotter le fond, pour faire un petit peu de vase qui revole. Tu fais ça sur 6, 8 pieds, puis là, tu décolles à 45, puis tu te mets à brûler. Ça, ça va éviter les poissons que tu es en train de manger. Oups, il s'est fait voir, puis il décolle, il veut sauver ses fesses. Ça va te faire ramasser ça en chemin. Ça, c'est une façon de faire où, comme je vous disais, tu te laisses tomber, t'attends un petit peu, puis tu te ramènes. Tu te ramènes assez vite, mais d'un angle de 45. Éventuellement, on va faire, au printemps, cette année, moins charles, on va faire une chronique avec les sonores, comment jigguer avec la grise, vous allez aimer ça au bout. Si vous n'avez pas de jig de poil, on peut prendre des tubes blancs, de 4 pouces, avec du sel. C'est très standard, très, très bon aussi. Le poids, c'est 3,8, une demi, c'est pas bien, bien de plus que ça. Les lures que tu utilises, Bruno, là, quand c'est négatif, les sortes de jig que tu prends, tu prends-tu des jigs audi-fiants avec des odeurs, tu as des lures, des lures, des odeurs concentrées. Quel type de lures que tu utilises quand c'est négatif sur les lures de caoutchouc? Je vais prendre un vrai parlant que je vais enfiler sur une tête du jig, carrément. C'est bon.